C'est deux hommes pour que Céline puisse signer au Paris Saint-Germain, au grand bonheur de son papa, Bibi Benachour, qui était un fidèle supporter. C'est vrai qu'il n'est pas né très très loin, il est né à Paris dans le 12e arrondissement. Voici Benachour en action, et Laurent Leroy en embuscade ! Le voilà enfin, le but tant espéré à la 57e minute de jeu, le travail de Céline Benachour, la conclusion de Laurent Leroy. On a même cru à un moment que Vintilla allait pouvoir dégager ce ballon, en tout cas le contrer. C'est son deuxième but en Coupe d'Europe à Laurent Leroy. Alors on va voir ce long ballon, vous en parliez Christophe tout à l'heure, Frédéric Duh, regardez, c'est long, très long, précis sur Francis Yasser, qui lève la tête, qui fait un bon contrôle, qui trouve Benachour, et regardez ce petit ballon piqué au-dessus du défenseur romain, cette intelligence dans la passe, il n'y avait que des joueurs romains, seul Laurent Leroy était en mouvement. Et bien c'est lui, finalement, qui devance, c'est parfait. Superbe drible dans la surface de réparation de Benachour. Et puis la tête levée, regardez, à aucun moment il ne regarde le ballon, il maîtrise parfaitement l'engin pour donner un caviar à Laurent Leroy, qui n'a plus, je dirais, qu'a poussé ce ballon dans les bulles. Ça c'est beau, regardez, petit piqué pour passer au-dessus, ça aurait pu être Ronaldinho. Et bien non, c'est Céline Benachour, le Tunisien. Allez, justement, on disait du bien de Céline Benachour, il vient de confirmer, Laurent Leroy, buteur au match allé. Et les premiers mots de Luis Hernandez après ce but. En fait,